C'est un cours dédié pour l'élevation de l'âme de Karen Ruth Laine, la question de Yonatan, pardon, de Harrié. Harrié pose la question, il y a une grande mitzvah, d'observer la nature, pour voir combien elle est belle, parfaite, et par cela connaître Dieu et ainsi le remercier. Si c'est ainsi, pourquoi ne pas se suffire de cela, ou si tu dis la Torah ? Voilà, je connais le Seigneur, je le remercie, c'est le but de l'opération. Que dites-vous, messieurs ? Vous avez dit que c'est une mitzvah ? Oui, c'est une mitzvah. Oui. Si ce n'est pas une mitzvah dans la Torah, c'est marqué, et tu remets ça à l'éternel pour toute la création qu'il a fait, mais c'est une chose qui s'entend. Ça prend de la Torah, Karatatov. Reconnaissance du bien. Et Dieu nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. C'est vraiment un beau paysage. C'est extraordinaire. Tu as vu que le ciel, il est bleu. Tu sais que les prisonniers graves, on leur empêche de regarder le ciel. Rien que pour les enfoncer encore plus. Quel cadeau. Imagine que le ciel, il était noir, ou rouge vif. Insupportable. Bleu-azur. Avec des arbres verts. C'est un thèse. Hein ? C'est un thèse. Pardon ? C'est une apathie. C'est extraordinaire. On ne risque pas de tomber dans ce qui a amené de l'attraitement. Parce qu'on dit que Rambam dit que c'est ça qui a amené de l'attraitement. Non, non, un peu différent. Rambam dit qu'on a commencé à servir les envoyés de Dieu. En se disant, avec logique, lorsque le roi m'envoie un envoyé, je dois honorer l'envoyé. Et un ministre qui vient maintenant de la part du roi. J'honore. Délégué du roi. Petit à petit, ils ont oublié le roi. Ils ont besoin d'un coup délégué. Mais là, on ne parle pas délégué, on parle de la nature. Pas en tant que délégué du roi. En tant que création. Si on fait qu'admirer la nature, on regrette qu'on peut être une autre mission. Oui, pourquoi ? Non, et c'est facile, parce que, justement, c'est d'étudier pourquoi et comment et malémisant. Et pourquoi ? Pourquoi et comment ? Ok, ça va dans le sens. Ok, je vais te répondre en deux mots. Mon cher Arié, tu as quel âge ? 17 ans. Rache-Hem, bientôt, tu vas te marier. Mais avant, tu vas connaître une femme. Tu vas tomber amoureux d'Agrache-Hem d'elle. Et tu voudras la connaître. C'est quoi la connaître ? Les filles, c'est quoi la connaître ? L'apprendre. Hein ? L'apprendre. Apprendre quoi ? Son numéro d'identité ? Combien elle pesce ? Combien elle mesure ? Hein ? Savoir ce qu'elle aime, savoir ce qu'elle est, savoir ce qu'elle est, sa volonté. Quelle est sa volonté ? Sa personnalité. C'est quoi sa personnalité ? Elle. Sa pensée. Sa pensée. Sa personnalité égale. Sa pensée et sa volonté. L'être. Qui suis-je ? C'est couille-moi. Ça, c'est un morceau de steak. Poilu. Ça représente aussi Dieu dessus. Ouais. Du steak. Je dis pas non. Ça, c'est le steak qu'on voit maintenant. On voit le steak de Dieu. C'est-à-dire Dieu, on va le voir lui-même, mais on voit une manifestation de sa sagesse. On voit qu'il est sage, qu'il est grand, qu'il est parfait. Il crée une création parfaite. Immense. Ok. C'est comme si je vois la fille. Extraordinaire. Un top. Bon. Je me marie avec elle. Je me marie avec elle, ça suffit pas. Il y a des gens. Ils voient une belle fille se marier avec elle, mais ça tient pas longtemps. Donc ils battent des gens, ils veulent la connaître. C'est quoi la connaître ? Qu'elles me disent qui elle est. Qui est-elle ? C'est quoi ? Qui sommes-nous ? C'est qui, moi ? Moi, je ne suis pas un corps. J'ai un corps. Basique. J'ai un corps. Ce n'est pas moi. Ça m'appartient. Les petits-enfants, quand ils viennent de naître, ils ne comprennent pas que ce corps, c'est eux. Tu vois les enfants, des fois, ils se pincent. Ils se mettent à hurler. Et vu que ça lui fait mal, ils se pincent encore plus fort. Il ne faut pas comprendre que ça, c'est cet ennemi qui l'attaque, c'est lui-même. Puis, vers 2-3 mois, tu le vois dans le lit. Je ne sais pas si 2-3 mois exactement, quelques semaines. Tu le vois dans l'endos. Ma fille m'a raconté maintenant, elle a une petite fille qui est née il y a 2-3 mois. Elle voit la main qui part, elle tourne, la tête. Et au bout d'un moment, elle aimerait voir encore, mais la main part trop. Parce que quand elle tourne, alors la main aussi, elle part. Donc, elle essaie de suivre le mouvement, elle ne peut pas. Le truc qui est parti, après, elle se remet comme ça et ça revient. Elle se retourne pour le voir et de nouveau, vu qu'elle se retourne, ça part. Comme ça, désormais. Il y a un truc qui vient, et chaque fois qu'elle veut le voir, il part. Super casse-pied. Sa propre main. Puis un beau jour, elle voit que quand elle veut que ça bouge, ça bouge. La création, c'est extraordinaire. Il y a un truc qui m'obéit. J'ai une grue. J'ai une grue. On s'habitue tellement à la grue qu'on croit que c'est nous. Et tout le matin, tu te coiffes, tu coiffes le steak, les poils du steak. Les femmes colorient le steak, d'accord. Je mets du noir sur le vœu, les petits fils, les petits cheveux du steak, d'accord. Elle épile les poils du steak, des fois aussi. Un steak. Gélatineux. Les beaux yeux, c'est la gélatine. C'est très beau. Mais c'est pas ça. C'est pas. Ah oui, c'est quoi les yeux ? C'est la gélatine, mon cher ami. Quand tu veux voir profondément ta femme, tu regardes dans la pupille. Pardon. Tu as la pupille et tu as... La pupille. Voilà. L'iris. La pupille, la pupille. L'iris, c'est la couleur. Le noir, c'est la prunelle, la prunelle des yeux. C'est le noir. C'est quoi le noir ? C'est profond. C'est quoi le noir ? C'est un trou. Un trou. C'est quoi un trou ? Un trou, c'est rien. C'est ce qui est autour qui le fait. Donc la profondeur du corps de ta femme, il n'y a qu'un trou. Voilà. Alors c'est qui elle ? Alors c'est pas son habit. Elle, c'est elle. Qui habite cet habit ? Maintenant, comment on peut le connaître ? Il faut que ce elle s'exprime. Il va dire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut, ce qu'elle est. Et là, il y a une vraie relation. C'est l'essentiel. Connaître. Alors quand je vois maintenant la nature, je vois quelque part l'habit de Dieu. C'est marqué que Dieu, il a créé le ciel. On dit sur Dieu, il s'enveloppe de lumière comme une robe. La lumière qui a créé le monde, c'est une enveloppe de Dieu. Ça montre, c'est un habit. C'est la nature. Première chose créée dans le monde, c'est la lumière. C'est la nature. On voit le steak. Très bien. Je vais voir Dieu. J'aimerais qu'il me parle. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses ? Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes ? Je vais me brancher avec toi. Histoire d'amour. Tu l'entends ? Hein ? C'est la réponse, ouais. Mais là, si on met nos oreilles comme ça, il va parler Dieu. Tu vois, là, je vais demain à Strasbourg, tu dis, maman, tu diras que je suis comme ça à la maison. Qu'est-ce que t'as mon fils ? Ben le Rav nous a dit, il faut écouter Dieu. J'essaie. J'entends pas, mais ça viendra. Tu vois, comme ça, tu sors avec les copains, avec tes oreilles toute la journée, comme ça. Et on est un maboule, le type. Alors, on veut écouter maintenant, on aimerait entendre. Qu'est-ce qu'il veut Dieu ? C'est inimaginable. C'est pas une femme. C'est Hachem. Qui veut que mon bien, il est prêt maintenant à créer avec moi une histoire d'amour. Fantastique. Moi, je veux bien. Alors, dis-moi qui tu es. On n'entend pas. Eh bien oui, Dieu, il a parlé. Il a fait coucou, je suis là, à tout un Israël, il y a 3500 ans. Il a donné maintenant la Torah. La Torah, c'est sa volonté. C'est sa pensée. C'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et lui et sa pensée font un. C'est encore plus fort que chez l'être humain. Lui et sa pensée font un. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, tu étudies, tu apprends à savoir qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est. Parce qu'il y a une partie de la Torah qui parle de qu'est-ce qu'il est. Toute la Kabbalah, elle parle de comment il est Dieu. Qui sait, comment il se tient, qu'est-ce qu'il fait, comment il est construit. Tu connais maintenant. Plus tu connais, plus tu peux aimer. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas aimer. Et Dieu veut une histoire d'amour. Il veut un qu'on connaisse. Shema Yisrael, écoute Yisrael. L'éternel est un. Ok, so what ? Et alors ? Et alors ? Et puis ? Et alors ? S'il est un. Et alors ? Et alors ? Tu aimeras l'éternel ton lieu, tout ton cœur, tout ton âme, tout ton pouvoir. C'est une histoire d'amour. Fou. Tout ton cœur, tout ton âme, ton pouvoir. Une histoire d'amour complètement dingue, belle. D'où je viens. Qui je suis. Pourquoi je vis. C'est quoi le sens de tout ça ? Il y a un sens, ça s'appelle la vérité. La vérité, c'est la Torah. Donc on va comprendre, on va étudier ça. Quand on étudie la Torah, on sait, on commence à connaître. Quand tu te mets en relation avec Dieu, tu deviens aussi beaucoup plus... Comme quand tu connais ta fiancée, tu deviens souriant, sympathique. Tu deviens aussi mieux élevé. Parce que tu ne vas pas commencer à rentrer devant ta fiancée. D'accord ? Du coup, tu rentres à la maison, ta maman voit que tu es quand même un peu mieux élevé. D'accord ? Des fois pas. Tu joues le jeu, puis trois mois après le mariage, tu recommences. Et avec ça, commence le programme de Shambayt. D'accord ? Tu vas étudier la Torah, ça va te sanctifier, tu vas t'améliorer, tu te branches avec Dieu. Donc ça te grandit, ça te purifie, ça te donne une amplitude de vie beaucoup plus grande. Parce que tu vois ce qui est juste, ce qui est faux, tu ne rentres pas dans des pièges idiots. Il y a plein de pièges dans le monde qui font que les gens sont malheureux, ils divorcent, ils sont incapables d'éduquer leurs enfants, ils sont égoïstes, ils sont envieux, ils sont jaloux, ils sont paresseux. Ils sont nuls, des animaux, pire. Ta question ? Le truc, c'est qu'on voit que tout ce qui est études ici, c'est, après ce que j'ai vu, ça parle que de nous, comment on doit se comporter. Il n'y a pas de notion de qu'est-ce qu'il veut Dieu. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut Dieu de nous, mais c'est comment on doit se comporter entre nous, c'est tout. C'est déjà... Tout ce qu'il veut, c'est que nous, on veut ce qu'on se comporte bien entre nous. C'est déjà beaucoup de ce qu'il veut beaucoup, c'est très bien. Il n'y a pas de relation directe entre nous et Dieu, c'est ça que je veux dire. Alors, il y a une relation au niveau de ce qu'il veut, de la pensée, de sa volonté, ça c'est dans la Torah. Maintenant, il y a une relation très puissante avec Dieu dans une troisième chose. On a parlé du steak, je la vois, et la connaissance, ok, elle m'a tout dit sur elle, je la connais parfaitement. Mais qu'est-ce qui manque ? L'amour. C'est quoi l'amour ? C'est pas que la relation conjugale, ça c'est un aboutissement. C'est une relation. Je dis que je l'aime, je dis que je suis attaché à elle, elle aussi. Et il y a un discours d'amour. Ça c'est la prière. Ça s'appelle prière. Alors en araméen, la prière s'appelle Rahamim. Rahamim signifie aussi, c'est le Rahim, Rahim en hébreu, c'est la même racine, signifie, en araméen, ça signifie aimer. Aimer. La tefila, c'est pas comme dans les écoles juives où on tourne les pages, on rêva, on tourne les pages, on rêva, on tourne les pages. Même pas quand, la majorité des élèves ne prononcent même pas, ils tournent les pages, d'accord ? Tu peux s'accorder. Et l'histoire d'amour extraordinaire. C'est un haut degré, tu peux voir s'il y avait quelques élèves à l'Échiva, tu vois, qui prient, qui prient. Ils partent dans d'autres mondes. Choukhanarour, c'est pas un bouquin de Moussard, c'est un bouquin de Loa. Il dit, dans le chapitre 98, pendant la prière, on doit arriver à un niveau proche de la prophétie, où on est dans un dévêtement de la matérialité. Tu quittes ton corps. Voyage astral. Ton âme elle part. Je te dis pas que tu vas rester comme ça, ton âme elle part comme ça. Il y a eu, il y a eu des grands... Tu peux pas arriver à ça du jour au lendemain. Alors, pourquoi je fais de Choukhan, ça y est, je vais faire une thilla de mal. C'est assez rapide, c'est assez rapide, c'est assez rapide. Je vois des gens ici qui sont révis il y a 2-3 mois, tu vois, et on est pris. On commence comme ça, après pour, ça part très vite. Je suis pas d'accord. C'est un élan de Choukhan qui vient et qu'on a... Il y a un élan de Choukhan. Il y a 3 premiers mois où l'aviez déjà... Il y a 3 mois où on est en... Après il y a un down, après on remonte. Ouais, c'est tout, c'est ça, c'est ça, c'est les années. Après pour remonter, on a vu, c'était quoi le... Non, 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 absolument pas. Tu as déjà emballé de Choukhan, tu vas te faire 1, 2, 3 ans. Il prie, il prie, il est concentré, il sait, il pense ce qu'il dit. Et il le dit avec intention. Comme vous avez dit, de ressentir Dieu très très fort, ça, il y a un niveau très très haut qui vient en remboursant de Choukhan, comme ça, la plupart des bonnes choses ont entendu, comme ça en tout cas, que c'est très très fort et d'un coup, paf, ça part d'un jour au l'autre, ça part très doucement. Non, j'ai dit qu'il y a une aide très grande... Retrouver ça, c'est super dur. C'est super dur d'arriver, c'est vrai, au niveau de la perception des choses, c'est très dur. Mais arriver maintenant à prier, en kiffant sa prière, en ayant maintenant l'intention de parler à Dieu, se rendre compte que je parle à Dieu, qu'il y a un feedback que je sens chez moi, de sanctification, je sens, je sens une lumière, je sens quelque chose, je ne suis pas le même après qu'avant la prière, c'est une chose qui n'est pas si dure et qui existe et qui est donnée à tout bon juif. Ok, mais c'est non plus pas la mer à boire. Du jour au lendemain, ça veut dire en moins de 24 heures, je suis d'accord. Mais en quelques mois, oui. Voilà, c'est un travail. Ouais, quelques mois, mais c'est pas la mer à boire quelques mois. Non. C'est rien du tout, c'est le temps de connaître sa femme. Non ? Ben voilà, même chose. Vous priez depuis longtemps. Oui. Vous y rêvez, ça ? Quand j'ai les voies de parioles, absolument. Comme quoi ? Vous avez des bonnes périodes ? Bien sûr. C'est quoi ce ressenti qu'on a ? Ça a été jusqu'où, là ? Comment tu quantifies ça ? Je sais pas. Tu sens quelque chose, bien sûr, tu sens. Non, non, c'est un truc, voyez l'astral dans les... Non, pas que je me suis vu d'un haut comme ça, non, jamais. Mais tu pries et tu es branché avec la chaîne. Tu penses ce que tu dis. Et tu sens que ça passe. Tu sens que ça passe. T'as un feedback de lumière, t'as un feedback, je sais pas comment on peut se faire là, c'est pas un flash, mais de l'émotion. L'émotion sainte, la kdusha, une perception de kdusha, de sainteté. Ceux qui ont vécu ça, savent de quoi je parle. Ceux qui n'ont, n'ont, et c'est pas si dur. Faut pas nous prendre pour des grands faits de l'église parce qu'on a un truc pareil de temps en temps. N'importe quel bachoua ici qui arrive au bout de 2-3 mois, il peut l'avoir facilement. C'est pas la même chose que autant que... Pas autant que les gens qui font sa prière depuis 20 ans. C'est beaucoup plus dur. Quelqu'un qui est habitué à manger le même plat sans cesse. Un bon plat. Habitue au bout d'un moment, c'est dur de ressentir le bon. Donc quelqu'un qui n'a jamais goûté, il vient. C'est délicieux. Ah, c'est... C'est ça là où vous... On vous dit quelque part, enfin, malgré tout, il y a presque un côté abstrait. Parce que la proximité, comme vous le dites, il y a presque l'intérieur. Est-ce qu'on veut dire que, en fait, on attend tous des réponses. On a tous des questions. Moi, je savais, parfois, on se rend compte que, quand on parle avec des autres personnes, et bien, sans s'en rendre compte, la personne, en fait, et qui ne connaît pas notre situation, va répondre à notre question. Des fois, oui. Des fois, non. C'est dangereux. C'est dangereux, parce que, des fois, on croit voir des messages qui ne sont pas les vrais messages. Il y a aussi le mal qui existe et qui peut nous envoyer des faux messages, des faux signes du ciel. C'est très dangereux, ça. Et cette émotion, dans la suite, là, vous pouvez dire que c'est ça ? Il y a des gens qui sont là, qui cherchent l'émotion et tout. Il ne faut pas chercher l'émotion. Il ne faut pas chercher l'émotion. Il ne faut pas chercher l'émotion. Il faut dire les mots avec intention, et si possible, avec émotion de ce qui est marqué. D'accord ? Par exemple, on dit, Je te remercie, Hachem. On te remerciera et on raconte à ta loulange. À la vie que tu nous donnes. Toutes tes choses extraordinaires. Il y a des bons objectifs avec nous. Quelqu'un, il dit merci. Il pense vraiment tous les merci qu'il doit à Dieu. Oui, mais alors pour faire ça, il comprend la vie là. C'est à moins des choses, oui. Si il ne comprend pas ce qu'il dit, on ne va pas très loin. Bien que ça fait un petit effet quand même. Je vous pose une question, voilà. Rosh Hashanah et Kippour. La journée, elle passe comme ça, comme de rien ? Il n'y a pas un petit guili-guili intérieur ? C'est quoi ce guili-guili intérieur ? C'est 4 heures. Hein ? Tu sens une proximité ? Hein ? Tu sens une proximité ? Tu ressens ça ? C'est extraordinaire. T'imagines un cadeau ? Même quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit, il ressent qu'il y a une... C'est extraordinaire. Quelqu'un qui ressent, il ressent. Shabbat. Vous sentez une sainteté ? Différente de la semaine. Différente. Je ne sais pas que les bons plats et la nappe blanche, d'accord ? Il y en a qui disent ce que c'est que ça. Il est mort, il ne sent rien. Donc vous avez ça. Ça se cultive. Comment on fait pour cultiver ? On prend une lentille, on la met dans du coton, on met un peu d'eau. Tac, il y a un petit truc qui sort. Il est vivant. Ça va, il était mort, il est vivant. T'en as que tu mets de l'eau, il reste mort. Il est mort, il est mort. Il y a des gens morts. Mais si il est vivant, maintenant, on va le cultiver. On met toujours un peu d'eau. Il dit des mots gentils, comprenez. Au bout d'un moment, il devient une grande lentille. Et si c'est un cercle du liban que tu as... Et on est des cercle du liban, tu as créé un cercle du liban. Une petite graine. Ça fait un cercle du liban. On prend un truc d'avocat. L'avocat, c'est un arbre qui fait 10 mètres de haut. Petite boule comme ça. Un arbre entier, 10 mètres de haut. Il est commencé petit. Si on cultive pas, il reste petit. La Torah fait grandir. La connaissance de Torah, la prière, le moussa font grandir. Et on se met en relation avec Hachem. Et c'est le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir. Parce que quand on a en relation avec Hachem, alors d'abord tout va. Non, c'est menti parce que tu deviens un porteur d'Hachem. D'accord ? C'est comme si maintenant, t'es une voiture. Quand tu prends dans la voiture, monsieur lambda, bon, alors t'as rien, t'as un taxi. Quand tu prends un ministre, t'es déjà autre chose. T'as deux motards devant, deux motards derrière. Quand tu prends le roi, t'as la fanfare, les machins. Sur ta voiture, on met d'autres pneus, d'autres carrosses, tout. Tu deviens un truc royal. Nous aussi, si on devient maintenant les véhicules d'Hachem, on devient des êtres royaux. Et Dieu t'aide. Il met les motards devant. Tu as embêté, dégage, tu as embêté, dégage. Lui, il me porte. C'est ça que tout juif peut arriver. Le degré que chaque juif peut arriver parce qu'on est Merkava, la Shrina. On a ça en nous. Là, la Bar Mitzvah, tu deviens Bar Mitzvah. Mitzvah, le mot Mitzvah, c'est quatre lettres. Même Tzadik Vav Hei. Vav Hei, les deux dernières lettres, c'est les deux dernières lettres du nom de Dieu. Même Tzadik, les deux premières, ce sont les deux premières lettres du nom de Dieu en At-Bash. C'est quoi At-Bash ? C'est l'alphabet à l'envers. Aleph correspond à Tav, dernière lettre. Bet correspond à Chine, avant-dernière lettre. Guimet, avant-dernière lettre, etc. Même Tzadik, il yudke. Yudke Vavke. La Bar Mitzvah, tu reçois, tu mets la Tfilin, tu reçois la couronne. Quoi la couronne ? Sans couronne, tu as un homme normal. On met une couronne sur un homme normal, il devient roi. Chaque juif, Jean-Bas Mitzvah, il reçoit une partie de Nechama, il devient roi, maintenant. Ou il est à l'esbête, parce qu'il est tout petit à ce moment-là. Elle reste petite. Et c'est raté. Ou il la cultive, il la cultive, il la cultive. Comment ? La Torah, c'est la parole, la leçon de Dieu, elle est comme de la rosée, comme de la pluie. Elle est comprise à l'eau, c'est elle qui fait grandir. L'étude de la Torah, c'est ça qui fait grandir. Parce que tu te branches avec Hachem, tu commences à le connaître, tu vis en fonction de cela. Mais en relation aussi. Et comme ça, on devient un Bézat Hachem. Les rois, c'est marqué Israël, sont des fils de rois, appelés fils de rois. Baouk Adonai. Amen.